– Jean-Paul Karoladji, bonsoir, vous portez les couleurs nationalistes dans la première circonscription de la Corse du Sud. Il y a union des forces nationalistes et pourtant on ne sent pas véritablement un engouement autour de cette élection comme si elle ne la concernait pas vraiment le mouvement nationaliste. – Au contraire, je trouve que pour une fois justement les candidatures sont uniques et il y a autour de ces candidatures de nombreux messages de soutien et je pense que l'engouement commence. – Alors vous faisiez partie vous de la Yatchin, ces nationalistes qui étaient alliés avec Simon Renoult, vous pensez pouvoir faire le lien avec ces anciens partisans à l'occasion de ce scrutin ? – Avec Simon Renoult, c'était une alliance qui était avec des progressistes, initiée par des nationalistes, bon elle n'est pas allée à son terme, mais on voit qu'à l'Assemblée, sur de nombreux projets, la majorité s'élargit et effectivement ça doit nous aider. – Alors la droite est puissante, très puissante, presque omnipotente en Corse du Sud et notamment sur Ajaccio. Dans ces conditions, qu'est-ce que vous pouvez espérer de ce scrutin ? – La droite est omnipotente peut-être, mais le candidat est loin de faire l'unanimité. Je pense que dans les rangs de la droite, il y a eu beaucoup de dissensions et je pense que ça se verra au niveau du scrutin. – Alors le Front National, autre partisan ici investi dans la circonscription, a réalisé un score très important sur la ville d'Ajaccio notamment. Cet électorat vient de tous les horizons, y compris du côté nationaliste. Comment est-ce que vous comptez le récupérer pour les législatives ? – D'abord le vote du Front National pour les présidentielles était un vote de plus de protestations et un vote, il faut le dire, un contre l'immigration qu'un vote d'adhésion à un programme qui d'ailleurs n'existait pas. On a bien vu comme ça voler un éclat au second tour. Donc je pense que pour les échéances locales, le vote est tout à fait différent. Il se met sur certaines personnalités et je pense que le Front National, à chaque élection locale, le score est beaucoup moindre. – Mais comment vous, responsable du mouvement nationaliste, vous allez pouvoir capter cet électorat ? – Capter, ce n'est pas capter. Nous on est sur notre fil historique. On a toujours dit qu'il y avait en Corse une seule communauté de droit, c'était le peuple corse. On va le réaffirmer parce que peut-être que certains l'ont oublié, de dire que le peuple corse c'était une communauté des destins d'accord mais qu'il fallait éviter que d'autres communautés s'organisent et prennent un poids politique sur la Corse. – Alors une législative, c'est une élection particulière, ce n'est pas une municipale ni une territoriale. Quel thème de campagne est-ce que vous allez développer ? – Les thèmes de campagne sont les thèmes habituels du mouvement national. La première chose à dire, c'est qu'aujourd'hui l'État oublie ses prérogatives régaliennes pour tout ce qui est permis de construire, contrôle de la légalité mais par contre pour réveiller les jeunes à 6h du matin parce qu'ils se sont battus à Bastia ou aussi bien au stade que dans la rue, tous les matins on a droit à des dizaines d'arrestations. Donc maintenant il va falloir que le gouvernement prenne position là-dessus aussi parce qu'à Nice ou à Saint-Étienne ou à Marseille quand ça se passe le résultat n'est pas le même. – Un député nationaliste, demain l'Assemblée nationale, ça servira à quoi ? – Un député nationaliste, déjà rien que le fait qu'il y en ait un, ça aurait une ampleur extraordinaire. Ce serait la première fois qu'on pourrait porter le message directement à Paris et je pense que déjà symboliquement ça serait un moment très fort. – Lors de la précédente mandature, les députés corse appuyés par François Pouponne qui est député de Sarcelles se sont unis pour porter une proposition de loi. ça concernait la fiscalité, est-ce que vous pouvez vous envisager ce type de démarche demain si vous êtes élu député avec les autres députés insulaires qui ne sont pas nationalistes ? – De toute façon, quels que soient les députés, insulaires ou pas, à partir du moment où des lois iront dans le sens de l'intérêt général de la Corse, on sera évidemment avec eux. Maintenant qu'il ne faut pas non plus que ce soit simplement pour certains intérêts particuliers qu'à ce moment-là les députés fassent l'union, qu'ils le fassent dans le cadre de l'intérêt général. – Et ça ne vous gêne pas de co-signer des propositions de loi avec Camille Droghazer ou d'autres députés de droite ou de gauche qui sortiront des urnes ? – À partir du moment où ça va dans l'intérêt de la Corse et où on avance et on récupère une partie des prérogatives de l'État, sans problème. – Jean-Paul Carola Hadji, je vous remercie. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti !